Hello, hello, hello! Bonsoir tout le monde! Ici TheGentleman14, bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Et j'ai encore une fois en ma compagnie, Kevin est là ce soir, guys! Comment ça va, Kev? Kev, mais avec une caméra qui a l'air de marcher en plus, Dati... On va se croiser les doigts, parce que comme t'as dit ça, t'as freezé sur le moment, genre, pis... On va finir par l'avoir, guys, la caméra à Kev, un jour. Bonne fête, Kevin! C'est la ligne qui t'a dit, en plus. Elle est restée freezée? Ouais, elle est restée freezée, right now. On va essayer de régler ses problèmes techniques. Salut tout le monde! J'espère que ça va bien! Bonsoir à vous, gang, dans le Twitch chat! Je vois déjà pas mal de monde! Matt Sim, Vaginator, Sanjot Overkill, bonjour, bonjour! Commander Blue... Ah, qui a d'autre ce soir? Saline, Fubar... Il y a du monde! On est là pour un spécial cas, oui, c'est le cas de le dire, effectivement. C'est bien dit! C'est pas fini, ce plafond-là encore! Non, Cleven a carrément fait exprès de le montrer! Le pire, c'est qu'on a fini le sous-sol le mois passé, mais mon coin, on le finira pas! Fait que le plafond, il va rester de même! Kev, c'est magnifique! J'ai quasiment le goût de te laisser de même! T'es juste là avec cette face-là! Encore? T'es de même! C'est toute beauté! C'est vraiment malade! On va réessayer deux-trois affaires! On peut laisser l'imagination des gens faire comme si ta bouche bougeait, là! Ça va être parfait! Guys, quoi de neuf dans le Twitch chat? Avez-vous fait un peu d'OB ces temps-ci? Parce qu'on va jaser OB à soir! On va jaser gros OB, c'est le Pain to Glory du mois de mars! Et je dois dire qu'on a reçu pas mal de soumissions! Quand même! Ça va être le plus gros Pain to Glory qu'on a fait à date! C'est très très cool! Cette photo d'archive de Kev est parfaite! J'espère qu'il y a eu des print screens, là, pendant qu'il était gelé comme ça! C'était parfait! Écoute, ça revient sur YouTube, là! Ouais, c'est clair! On va pouvoir aller la rechercher, là! Fait que, guys! Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Allez, vous faites un peu d'OB! Toi, Kev, on me dit que tu es dans le 40K ces temps-ci, particulièrement dans le Death Guard! Ouais, j'ai monté une armée d'Arlequins pour un contrôle complet! C'était 16 bikes, 5 transports, 60 Arlequins à peu près! Fait que, une affaire! Quand même! Sinon, ma Death Guard est assemblée, primée, donc on est proche pour commencer à peindre ça aussi! Fait que, ça avance bien! Très cool! Helloario! What's up? Qui est là avec le resub pour 3 mois! Merci, mec! Matt qui dit, j'ai collé des sisters et des squelettes! Weird, chouette de montage en même temps! Mais bon, c'est correct! J'ai fait des luminettes à m'en écoeuré, David! Ils sont pas toujours évidents à monter, les luminettes! Tu les avais faites aussi, Kev, hein? T'avais monté des Sentinelles et des Stone Guard, il me semble aussi! Ouais! Pis j'ai commencé à les peindre, pis j'ai fait, on va tout vendre ça! C'est écoeuré! J'ai joué une game avec toi, Xavier, je m'en souviens! J'avais perdu, pis j'ai fait, bon là, je perds avec! On va pas en plus les peindre! T'avais pas joué contre quelqu'un d'autre aussi qui jouait des Orcs? C'était pas un de tes amis qui jouait des Orcs chez vous? Euh, ouais, mais c'est peut-être un mille points, je me souviens pas! Mais ça se pourrait, là! Ah ouais, ok! Je t'en souviens pas! Non, c'était pas pour lui, il est allé vers les 4 géants à la place! Ça faisait pas mal plus de sens! Euh, Warwick dit Urg de la Dead Guard! Tu vois, tu te fais juger en plus déjà! Bah ouais, mais je joue même pas Mortarion et Wario, là! Ça va compenser pour mon plafond pas fini! Héru dans le chat, qui dit encore des Deepkin! Toujours des Deepkin! Est-ce que t'as terminé tes tortues, Héru? J'ai hâte de voir ça, ces grosses tortues-là! Moi, je les ai vues! Ouh! Elles ont toutes peintes! Écoute, quand Héru décède de me montrer quelque chose... Hum-hum! Hum-hum! T'es trois tortues! Il nous l'a pas envoyé! J'aurais aimé ça, moi, le montrer sur le Paint of Glory, la soirée, ça aurait été malade! J'aurais pu l'envoyer par elle! Ça aurait été malade! Euh... Je peux te dire quelque chose que Kevin a pas fait, moi, à son plafond! Ha-ha-ha! Mortarion au pire! Ouais, Wario te lâche pas! C'est soit que je montais de la Deadguard ou je faisais le plafond! Faut pas les choix d'envoyer! Ha-ha-ha-ha-ha! Ben Jonathan qui dit j'ai fini mon Avalenor ce PM, moi, j'ai vu ton Avalenor, c'était très très beau! Euh... A chaque fois, genre, j'aime pas l'esthétique des Cow Mountains, mais à chaque fois que je vois Avalenor avec son... son armure, là, strié, un peu toutes les lignes dessus, là, ça me titille! Ça me titille tout le temps! Mais... Il est cool, Avalenor, il est cool! Je mange un bon steak pis ça passe, tu comprends? Les gars, il y a une montagne sur le dos, là, arrête! J'aime pas le style d'Avalenor, il va s'acheter des bonhommes en kangourou, tu sais, voyons! One minute, ok? Je me suis pas acheté des kangourous sauteurs partout, moi, c'est le anime fox, ok? Moi, je suis un weeb, donc j'aime tout ce qui est anime, donc j'ai mon renard animé qui tire des flèches. T'as le renard pis t'as le petit bonhomme sur le nuage. Non, je m'aime pas le bonhomme sur le nuage, j'ai pas Goku. Non, j'ai résisté. Non, j'vais probablement essayer de mettre des genres de sourcils avec une goutte d'eau qui coule sur le front de mon renard pis de marquer ça à base, genre NANI! Ça va être incroyable! Moi, j'suis fin de dire que t'as maintenant l'armée des furies. Pas le choix de m'embarquer des conversions encore. Les furies! On l'appelle les Lumizou, j'aime ça, j'aime ça, les Lumizou. Un affaire pour les ventes pis jamais une à moi. Ouais, c'est ça, exact. J'aime pas le gars des montagnes, j'aime pas le gars, il joue des furies. C'est moi, c'est moi, guys. Une armée de furies, c'est comme des Beasts of Chaos. Voilà, ça vient me chercher pour ça. C'est les Beasts of Chaos que j'ai jamais pu avoir parce que là, ils ont des règles qui valent la peine. Fait que... C'est ça. Des chèvres pis des renards, ça vient de me chercher. Un gun animaux. Exact. Moi, de mon côté, j'ai pas avancé de... J'ai fini de monter quelques sentinelles, mais à part ça, j'ai pas avancé de... Oui, par contre, j'ai fini de lire Broken Realms Takelist. J'ai tout lu le nouveau lore. C'était délicieux, mais on en parlera pas ce soir. Je réitère qu'on ne veut pas de spoilers pour ceux qui ont peut-être pas lu encore le livre. Mais, bien entendu, il va y avoir un épisode dans les prochaines semaines où on va aller digérer tous les trois actes. Moi, je l'ai pas lu, mais Matt Simard me l'a spoilé. Nice, nice. Merci, Matt Simard. Je peux bien prendre des screenshots. Qu'est-ce qu'il dit? Saline dit, je vois une armée peinturée bleue, poudre, mauve fuchsia. Ah, pour les Fury? Ça serait parfait. Ça serait parfait. Effectivement. Tony, dans le chat, il dit, ah ben, le nouveau sweet spot à Kev. Hum-hum. On fait... Je serais pas que tu mets une caméra pour vous le montrer, parce que dans les tests avec Xavier tantôt, il fallait que je redémarre trois fois. La caméra ne coopère pas. Pis là, à date, t'as pas rebuggé. Fait qu'on va toucher du bois. Exact. Ben, je vois que c'est sur mon plafond, en fait. Loi ici... Loi 101, ici, qu'il faut pas divulgacher. OK? Pas de divulgachage, guys, s'il vous plaît. Ça, ça mérite un kick-ban automatique. Salut, Salette Hushur. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On a un bon Painter Glory ce soir. On a beaucoup de soumissions, comme je disais, à vous présenter. Ça va être très, très, très cool. Yeah. Fait que là, on a les soumissions du mois d'avril... Pardon. Du mois de mars. Hein? On va faire un gagnant ce soir pour tous les soumissions du mois de mars. Il reste le mois d'avril, guys. Le mois d'avril... J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais ça va être le dernier Painter Glory, au moins pour la période estivale. Probablement que le Painter Glory va faire un retour éventuellement. Mais là, c'est le dernier Painter Glory, là. Fait que si vous avez du stock d'acheter au Bastion, c'est le temps de nous envoyer vos photos. Parce que le Bastion va faire tirer non pas un, mais deux gagnants dans le prochain Painter Glory. Donc là, ça vaut la peine. Là, vous envoyez vos money makers. Vous avez acheté un Star Collecting, un gros bonhomme à 150$. Là, c'est là que vous le peignez. Vous vous dites, let's go, on envoie les photos. Puis boum, vous venez de vous faire un autre. C'est le temps d'acheter votre armée de Furys, puis la peinte de l'endroit. Carrément. Achetez-vous 3 à 4 Renards, puis 2 à 3 à Valenar. C'est réglé. On envoie tout ça au Painter Glory. Ça va être sur la coche. Eloy, c'est vrai, mais je ne peux pas financer exact si je suis ban. Très, très, très bonne remarque. Tu ne seras pas ban, Eloy. On va bannir Kev avant de te ban, parce que Kev, il ne nous soutient pas financièrement. Il fait juste être là, puis dire des jokes sur les Lumizou, là, tu sais. Bon, mais c'est beau, je vais aller prime ça pour quelqu'un d'autre. Yes, une armée de Lumineux. Ben oui, c'est le temps d'envoyer toutes vos soumissions. À Sierra, merci pour le follow. Thank you. Fait que ça, c'est la première chose qu'on voulait dire. Avril, envoyez-moi vos soumissions, comme d'habitude, pour le Painter Glory. Tous les détails sont sur le site du Bastion. Et on va faire deux gagnants ce mois-ci. Donc, let's go, c'est le temps. Et je rappelle aux gens que si vous êtes subscribed au channel, vous avez automatiquement une chance additionnelle de gagner pour le Painter Glory. Donc, déjà là, ouh, ok. Xavier, c'est piquant ce que tu me dis, c'est chaud. Mais j'ai pas fini ! Pour ceux qui le savent, on a un giveaway à chaque mois pour tous les subscribers. Le dernier mois, c'était le Leather Kit de AK que tu avais utilisé pour faire tes géants, Kev, que tu nous avais montré la dernière fois. Donc, on a eu un heureux gagnant pour ça. Et le giveaway de ce mois-ci, je dois le montrer à l'écran. C'est très gros. Quand on parle de gros statements, là, on est direct là. Le Bastion, en collaboration avec le Bastion, on va... Oups, j'suis pas sur la bonne affaire. Boum ! Une Battle Force Caradron en giveaway pour le mois d'avril. Donc, c'est très simple. Vous êtes un subscriber à la fin du mois d'avril, lorsque je vais faire le... Probablement un des derniers shows du mois d'avril, un des derniers mardi. Vous êtes automatiquement entrés dans le concours et vous courez la chance de gagner cette belle boîte de Caradron Overlord. L'excuse parfaite pour dire à votre blonde, mes chéris, j'ai gagné une grosse boîte, j'étais obligé de me partir de l'armée. Hein ? Ben, en fait ça. Pis, c'est une gang de chasseurs pour aller chasser des animaux, des lunettes... Non, non ! On va être obligés de faire un genre de diorama thématique. Avec les Caradrons en haut. Pire des renards à partir des ballons gonflables. Ouais, ouais. Quelqu'un va se mettre des peltes, des fourreurs sur le bord des bateaux. Ça serait insane. J'ai le goût de me partir à l'armée de Space Wolf, on dirait juste pour... Juste en parlant de ça. Je sais que c'est pas le même monde, mais ça me donne le goût. Exactement. Fait que, guys... En plus de supporter le channel, vous courez la chance de gagner une Battle Force Caradron. Et si vous participez déjà en plus au concours du Painter Glory, vous venez d'aller vous chercher une chance additionnelle pour gagner. C'est le meilleur des deux mondes. Je me peux plus. OK ? Ça paraît pas, mais Kev se peut plus non plus. C'est vrai. Exactement. La caméra va freezer tellement, Kev. Oui, oui. C'est clair. Fait que... Encore une fois, un gros merci au Bastion pour nous aider dans tous nos concours, nos giveaway, tout ça. C'est vraiment le best. On pourrait pas demander mieux, sérieux. Fait que si vous avez des achats ou quoi que ce soit, profitez-en au Bastion. Meilleur prix garantie. Vous avez tout à 15%. Pis c'est pas compliqué. Matt vous arrange ça sur un coin de table, là. Pendant qu'il est en train de lire... Pendant qu'il est en train de lire son techlist pis il est en train d'arranger ses squelettes, là. Il vous ship ça en même temps. Il fait tout en même temps. Fait que... La vérité, c'est qu'il fait rien de tout ça. Il a pas le temps. Il fait juste... Il fait juste écrire à Kev. Ouais, fais donc ça, Kev. Pis c'est ça. Pis il ship du stuff. Pis il ship du stuff. Ouais, c'est ça. Pis il change d'idée d'ordre. Ah, exact. Ouh, Cédric Delors avec le Sob. Merci, Cédric. Content de t'avoir ce soir. D'ailleurs, Cédric nous a envoyé une belle petite soumission pour le Painter Glory. Oui, oui, oui. Un homme de Daughter, ça, d'habitude. Ouais, je vais te montrer ça tantôt. J'ai hâte de vous montrer ça. En tout cas, je sais que t'en as pas une de Loïc, ça, c'est sûr. Non. Toi, c'est... Ça m'a pris deux secondes avant. C'est qui, ce Loïc? Je cherchais dans les Painters, là. Fait qu'il m'a pas poppé tout de suite, là. Hum, voilà qui dit, Dames, c'est comme propager le site-là volontairement à donner du Caradron. Non, non, non. Non, non. Si quelqu'un le gagne, il va pouvoir, tu sais, le prendre pour lui. Pis empêcher quelqu'un d'autre de l'utiliser à mauvais escient. Ouais, exact. C'est ça le truc. Oui, oui, absolument. C'est ça le truc. C'est du negative experience, mais c'est légal. Exact. Tout à fait. Absolument. Fait que... C'est ça pour les annonces, guys. On va passer tout de suite à nos premières soumissions, parce qu'on en a une bonne gang, OK? Dis-moi, combien vous aviez de soumissions, là? Combien de... OK. Combien de photos, ça va être facile à te dire, OK? OK. Vas-y de même. J'ai dit que ça va être facile à te dire, mais faut... Attends. Les photos de Wario, ben là, déjà, ils m'écartent. On a 48 photos à montrer sur le stream ce soir. Euh... C'est à peu près 18-20 soumissions... Personnes, en fait, qui ont fait des soumissions. Ça va être très, très, très cool, guys. OK? Euh... Ah! Pis on est gâtés. Je viens de voir le nom de la première personne à qui on va regarder ça. On va faire popper ça sur l'écran. On va rajouter ça comme ça. Euh... Oups là. OK. Good. Donc, fallait bien qu'on en parle, hein? C'est le premier en partant. Cédric Delors. Et voilà! Et voilà! Qui nous a envoyé ses Sisters of Slaughter. Euh... Cédric qui est toujours un excellent peintre, là. En fait, c'est vrai que... Il n'achève jamais de terminer ses armées parce qu'il y a toujours un petit highlight de plus à aller faire par-ci par-là. Fait que ça fait des supers de belles armées. Euh... Comme on peut voir ici, les Sisters sont vraiment sur la coche, là. Pis, euh... J'aime beaucoup les bases aussi avec un... On dirait un genre de bleu mauve en dessous avec le vert qui pop sur le dessus, là. Ça fait très beau. Et on voit que Cédric n'est pas cheap sur le tough, là. Non! Non, non, non. C'est pas un ou deux tough, là. C'est 5-6 par base, là. Il va falloir que je me reprenne sur mes G1, là. J'ai à peu près la même quantité sur mes bases. Ouais, sur tes bases de 100 mm. Mais c'est super beau, par exemple. Good job! Oui, absolument. Tu vois, ce que j'aime, là, le masque, là, ça doit être un contraste, j'imagine. Mais euh... Je trouve ça très cool, là. Le contraste entre le bleu et le rose, ça fait popper. Fait que l'armée au complet, ouais, c'est super cool. Absolument. Je pense que je les ai dans un autre angle aussi. Ouais, j'ai la petite unit de 5, comme ça, on voit mieux un peu les... Les foies aussi, là, sont super bien faits, c'est très bien. Il dit, c'est pas du tough. C'est pas du tough? Qu'est-ce que c'est? C'est de la colle PVA, probablement, avec un petit peu de gazon qu'il met sur chaque. Il est allé arracher du gazon dans sa cour, genre? Non, non, mais avant les jeunes 2020, il existait du gazon dans des plats. Ok. Tu faisais de la colle PVA, ça venait pas toujours en petit tough, justement. Ok, ok, ok. C'est ça, herbes statistiques, je sais pas, mais statistiques, c'est sûr. En vrac, c'est ça, ouais. Ok. Dans les années 2000, c'est comme ça que les vieux de la vieille faisaient. Cool. C'est très cool, regarde. Pis je sais qu'il m'avait envoyé aussi, je les ai un petit peu plus loin. Il m'avait donné par comparaison, il m'a envoyé une unit de vieilles Sisters of Slaughter. Il y avait encore des modèles en métal, je crois, chez lui, donc il nous a envoyé ça par comparaison pour nous donner une idée de comment ça allait évoluer le modèle. J'aime bien Gab qui rit de toi parce que t'as jamais vu du static grass, Xavier. C'est peut-être ce qui me manquait dans le fond pour faire mon armée de furies. C'est du static grass à grandeur. On est dans le bois. Parfait, guys, j'ai appris la leçon. Je me souviens que Cédric avait une ancienne armée de Sisters, de Daughter of Cain, de Dark Elf. Ouais, c'est ça, c'était les Dark Elf dans le temps, exact. En tout cas, il a conçu son schéma très, très cool. Fait que tu vois que, d'après moi, Cédric, il était là avant même que le static grass existe. Il a donné l'idée du static grass, clairement. C'est lui qui l'a eu. Il était là. Ouais, je suis allé trop vite, mais merci Cédric, très, très cool. J'ai hâte de voir toute cette armée-là sur la table. Ça va être vraiment sur la couche aussi. Avec déjà une bonne partie de l'armée que Cédric avait déjà. Il se prépare avec le nouveau livre, ça paraît. Avec Tony qui dit le Bay's Edge en Goblin Green. Ça, je connais ça par exemple, le Goblin Green Edge. Ça, ça ferait bien, ça. Ce sont des furies, mais on revient pas là-dessus. On revient pas là-dessus. David Gravel, on a une continuation de ses Slaves of Darkness. Cette fois-ci, il nous donne la belle warband de Kagra's Ravager. Donc une warband vraiment... Je l'ai acheté moi-même aussi. C'est basically, tu t'achètes trois héros. C'est comme trois Chaos Lord et un Sorcerer Lord. Sérieux, les modèles sont vraiment sur la coche. Si vous êtes tous comme Xavier, vous essayez de revendre les cartes dans le parking avant même de l'être arrivé à la mer. J'avais pas de temps à perdre avec des cartes d'Underworld, OK? Il y a peut-être quelqu'un d'heureux qui le voudrait dans le fond, on sait pas là. Très bon, très bon. Non mais pour revenir au bonhomme à Darwin. T'as raison pour dire que c'est comme trois Chaos Lord avec un sorcier. Très cool. C'est vraiment un beau warband. Moi c'est lui de gauche mon préféré. Qui fait à la Slambo. Oui oui, qui fait penser à Slambo carrément. Absolument. Puis on a déjà vu une bonne partie de l'armée à David aussi. Fait que le scheme est toujours très sacoche. Très Nurgle avec le vert, le mauve à travers aussi. On voit bien, j'ai changé d'image, on voit bien les caps à l'arrière. Les beaux edges, highlights, tout ça. Vraiment sacoche avec ses bases de lèvres. Fait que... Très cool. Encore bien réussi. Encore bien réussi. Good job David. Oui, vraiment. Cédric qui dit yes, la belle époque. Sauf quand on utilisait la peinture à l'huile Umbrol. Ça a l'air que ça c'était pas la belle époque. Deuxièmement, par David aussi, on a ici un Sigvald. Toujours content de voir un beau Sigvald. J'aime beaucoup les couleurs. On est dans le foncé un peu si on regarde plus la cape, tout ça. Mais avec le shield, ça vient vraiment repopper. On a quelque chose de plus clair et ça accroche tout de suite l'oeil. J'adore. Oui. En plus, t'es dans la teinte à Dead Tony. Il doit être là. T'as burn la base en... J'allais le dire, la base en Tony Green. C'était pas... Tony Green. Tony, j'ai tout de suite vu les influences. C'est très cool, le Sigvald. La cape est hallucinante. On la voit mieux de dos, je pense. On la voit en dessous ici. Les highlights sont super aussi. Je veux pas voir les fesses à Sigvald. Trop tard. Trop tard, David. Le bon angle pour aller voir les fesses. Tiens, on va zoomer, gang. Juste pour vous autres, gang. Zoomer ici. Que des gros statements. Que des grosses cheeks sur le double tour. Et bien. David qui dit c'est une commission pour lancer une armée à Tony. Oh, et tu sais clairement qu'est-ce qu'il veut, Tony. T'es allé chercher dans ses goûts, là. Hey, la cape, là, aussi, là, est hallucinante, le job. Ouais, vraiment, là, c'est super sa coche. NUQ, exact. Not safe for watch. C'est un stream not safe for watch. Ce soir, désolé, guys. Un autre client satisfait, wow. C'est très cool, David. Ouais, vraiment. Vraiment, là. Il y a une autre photo ici, on le voit sur les cheveux. C'est beau aussi sur la plage, là. C'est... Tu sais, c'est beau de faire le dégradé, mais après ça, faut que tu ailles peindre le gold sans tout chier. Ouais, ça, c'est toujours le bout de plate, là. Fait que, super bien réussi. Yes. Le Magnifique, absolument. Il se qualifie bien de Le Magnifique, tout à fait. Not safe for work, tu penses que ça veut dire quoi, Xavier? Je suis pas sûr d'avoir compris. Not safe for work. Je l'ai dit deux fois, guys. Come on. Not safe for work. Ça veut dire qu'on monte des cheeks. OK. Ou des furies. Ou des furies. Des cheeks de furies. OK. Ça s'en vient vraiment plus PG-13, notre affaire, là. Next up, on a David Pelletier. Avec un modèle que je ne connaissais pas parce que c'est du War Machine ou du War Caster. Je ne suis pas sûr. Mais ça s'appelle un Death Archon. Ça ressemble beaucoup à la figure mythologique Thanatos. Avec les grandes ailes et la grande side dans les mains. Je ne sais pas si tu connais Kevin. Non. Mais je peux te dire que c'est du War Machine. Parce que quand tu vois le devant de la base peint d'une autre couleur que l'arrière, c'est du War Machine. Ah? Je ne savais pas cette... Parce qu'un front et un back sur ces modèles. OK. Je ne connaissais pas cette technicalité-là. Commander Blue qui dit War Machine, fais tes recherches. Désolé, je n'ai pas écouté des vidéos YouTube de complotistes pour me dire que c'était du War Machine. Ce soir, j'aurais peut-être dû faire mes recherches comme du monde, guys. Eh, je te dis. C'est très cool, par exemple. Moi, ce que j'aime beaucoup, les ailes. L'espèce de peau dans les ailes est super bien réussie. Ça, j'adore ça. Puis, le dégradé aussi sur l'espèce de touch. Là, on passe de bleu à mauve. Fait que... J'aime beaucoup. Absolument. Ça accroche les Illuminés du Québec. Ils sont tout de suite dans le chat, guys. Tout le monde ici est un Illuminé, OK? C'est réglé. Oui, regarde, j'ai une autre photo aussi. Tu vas voir. On voit bien le derrière des ailes avec tous les ossements à travers aussi. Ah bon, regarde. That's it. Ça accroche. Ça accroche. Tu vois qu'il y a un wash qui a été fait justement pour rentrer. Mais tu sais, les détails ressortent vraiment bien. Il y a plein de tons. Ouais, j'aime bien ça. C'est-tu juste comme une façon de faire, les gens de War Machine, qui font la base, le devant d'une croix différente? T'as un devant puis t'as un front arc puis t'as un back arc. Fait que si tu t'es attaqué dans le dos, dans le fond, t'as moins de défense ou des trucs comme ça. Il va y avoir des bonus. Ah, fait que tu peux le voir avec la base où l'autre touche, dans le fond. C'est ça. Ah, c'est pas fou. Pas fou, quand même. OK. Regardez les derrière, c'est un thème depuis Sigvard. Oui, on en profite. Ici, on est moins gâtés. Cool. T'as pas le choix. C'est comme un facing. Ouais, c'est ça. Ça fait partie... Tu sais, pour le jeu, dans le fond, que tu fais ça. Ouais, le Wario, tu sais, il dit... Il a l'air de savoir de quoi il parle, le Wario, mais c'est la seule chose qu'il savait de War Machine. Lui, dès que ça parlait de derrière, ça l'a intéressé. Je comprends. Il a dit, c'est un jeu que je veux jouer. On a plein de derrière à Age of Sigmar, le Wario. T'sais, t'as vu Sigval tantôt ? On va t'en trouver d'autres, là. As-tu déjà vu les cuisses de l'ariel ? On va faire l'armée de nains, le Wario. Ouais. Euh... Merci David, pour ce War Machine. Euh... Dernière photo ici, sur le côté, et par en avant comme ça ici. Cool ! Euh... Euhm... Je dirais un aguerri du... du Pain to Glory. On a Eric Poulain qui est de retour avec son Urgo. T'aurais deviné. T'aurais deviné. T'aurais deviné, hein. On reconnaît tout de suite, là, le verre sombre, avec toutes les teintes de Mauve à travers, avec les tentacules, tout ça. Là, honnêtement, je trouve que c'est son plus beau à mettre. Yes, sérieux, là, Gutrotspune, pardon, il s'est donné. Un héros pour ses Blight Kings, là, donc vraiment, vraiment sa coche, là, encore une fois, la rouille sur la hache, très, très, très bien faite. Le petit Mauve, juste par touche, un peu partout sur le verre, c'est super beau. Ouais, le dégradé du verre pâle au Mauve, ses tentacules, même sa base, l'espèce de, t'sais, on l'avait vu la dernière fois, l'espèce de base avec les trucs qui dépassent, les verres, t'sais, mais là, je trouve que c'est le mieux fait à date. Là, on voit qu'il a grandi habitué à son scheme, puis à son setup, puis là, ça roule. Fait qu'Éric, moi, je trouve que c'est le plus beau que t'as fait à date. Absolument. Vraiment, c'est la coche, là, on voit bien le derrière aussi, là. On voit les genres de grosses pustules de la base, là, en bas, là, avec du puits qui sort, là. Là, tu sais que tu es encore de dire, on y voit bien le derrière. J'ai tout de suite allé chercher le derrière, tu sais qu'elle fait... Moi, du grotte d'eau comme ça, là. Ça vient me chercher tout de suite. Bien juteux avec des pustules vertes à travers, ça me parle. Manque de bottes, ouais, c'est ça. Le bottes est caché, malheureusement. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'El Wario, à chaque figue, il va mettre un score sur 10, là, le bottes, la figue. Un bottes out of 10? J'aime ça. Ouais, c'est El Wario qui va noter les bottes. Ça aurait été le fun d'avoir Éric dans le chat ce soir, je sais pas s'il est là. Moi, j'aurais aimé savoir comment il vient faire tout le coulis sur la base, là, le coulis vert-jaune, un peu, là. J'aurais aimé savoir avec quoi qu'il fait ça, je trouve ça super beau, ça fait bien, là. Ouais, ouais, ça c'est très très cool. Puis moi, tu vois, j'en regardais son vert, là, je fais ma dead guard, puis j'en regardais un peu le highlight, l'espèce de... Ça fait que je trouve ça très cool. Ouais, ça ferait bien. Ça donne des bonnes... Tu sais, c'est un look... C'est un look très classique de Nurgle, très vert, mais comme... Réinventer avec une petite touche, c'est super, là. Honnêtement, ça fait la job. Ah, en masse. Yeah. David qui dit « Je pensais pas que Sigvard allait rendre ça sexuel. » C'est ta faute. Tu nous as mis une photo de ses cheeks. On a sauté là-dessus immédiatement. Je sais pas si c'est Sigvard ou le Tony Green, mais bon. Ouais. Ou les deux. Probablement un mix des deux qui nous a juste « Turn on » collectivement, là. Fait que... All right. De l'eau de Slanesh, ça rend toute ses... Ouais, ouais, clairement. Clairement. C'est de la faute à Slanesh, guys. Ou c'est grâce à Slanesh, dépendamment de votre point de vue. Merci, Éric. All right. On passe à des nains. Tu parlais de nains. Tantôt, on est rendu avec des Fire Slayers. Oh, 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 oh. Je reconnais ces petits bonhommes sur ta table. « It's Mr. Big Brain. » « Big Brain Gab. » « Big Brain Gab. » « Absolument. » « Gab avec son Star Collecting, Fire Slayers. » « Gab qui est le roi des Big Brain Move. » « Après avoir déjà gagné au Pain de Glory, » « C'est dit, je vais récidiver. » « Et ce soir, on n'a pas une, on n'a pas deux. » « Mais bien six chances de gagner » « Pour le Pain de Glory de ce soir. » « Donc, attention, gang. » « OK. » « Absolument. » « Il l'a dit, il a dit, en avril, je gagne le Caradron Battleforce. » « C'est son but. » « Fait qu'il y va en force déjà là. » « J'aime beaucoup le style plus viking, un peu Norse de ses nains. » « On voit tout le temps les barbes oranges, souvent, tout ça. » « Mais tu vois, blanc, blond, comme ça, ça fait très viking, je trouve. » « Fait que je trouve le look super réussi. » « Oui. » « Puis Magmadrot, vert, lézard. » « C'est ça, j'allais dire. » « Magmadrot, vert, ça ressort beaucoup. » « On ne le voit pas souvent dans ces couleurs-là. » « En tout cas, moi, je n'en ai pas vu souvent dans ces couleurs-là. » « Je ne sais pas si j'ai des photos du Magmadrot plus loin. » « Je pense que oui, mais les photos se sont mélangées avec toutes les autres soumissions. » « Fait qu'on va probablement y revenir. » « Là, pour le reste, ça va tout être du Fire Slayers, pratiquement. » « Fait qu'on va voir un peu la même chose. » « Encore une fois de gab, on a un Grimrad Berserkers dans les mêmes saveurs. » « Grimrad, c'est vraiment un beau modèle, pour vrai. » « Je ne sais pas si tu en as déjà pris un dans tes mains. » « Mais il y a quand même plusieurs détails sur le Grimrad Berserker. » « Puis c'est une mini-machine de guerre. » « C'est quand même cool à voir aller sur la table aussi. » « Ouais, un petit missile. » « Un petit missile. » « Ouais. » « Il y a des listes, des fois, avec genre 10 Grimrad pour le fun. » « Je pense que Gab, il a acheté des tofts. » « Puis il a fait, ma palette de couleurs va être... » « Il y a du toft cheveux, genre. » « Je trouve ça très cool, pour vrai, je niaise un peu. » « Mais ça fait différent. » « Ça fait super beau. » « Good job, Gab. » « J'en ai ça pour du static Grasp plutôt que des tofts. » « Mais bon. » « Puis ce que j'aime aussi, c'est le contraste. » « Là, on le voit bien, là, sur le Loomassa. » « C'est les runes bleues, là, qu'on voit à travers sa peau, là. » « Souvent, on est habitué de voir les runes un peu plus dorées ou même silver. » « Mais là, on me t'arrive vraiment avec une couleur bleue. » « Pas les peintes. » « Ouais, c'est ça. Pas les peintes. » « 19% du monde ne peint pas les runes. » « Gab l'est fait. » « Encore plus props to him. » « Gab, dans le chat, tu veux écrire comment tu fais ta couleur de cheveux ? » « Est-ce que tu as un contraste ? » « Genre, squelette à l'or. » « C'est quoi tu prends ? » « On aimerait savoir. » « On aimerait savoir. » « C'est vraiment beau avec le bleu, là. » « Ça ressort bien dans la peau. » « Puis c'est vrai que c'est chiant à peinturer ces runes-là. » « Je les avais faites aussi sur mon armée. » « C'était dégueulasse. » « Ushabty Bone. » « Puis le Seraphine Sepia. » « Classique. Un classique. » « Super, merci. » « C'est vrai, j'oublie tout le temps que le Runemaster n'a pas de moustache. » « Il a une gigabarde, mais il a juste son petit nez. » « C'est peut-être une bite qui vient sur Aspo où personne ne s'en rend compte. » « C'est sa plus grosse faiblesse, clairement. Pas de moustache. » « Il t'a même fait les pupilles, Gab. » « Oh, il est allé all-in, là. » « All-in. » « Ah ouais, regarde. Big brain, regarde. » « Yep. » « Puis les yeux sont douettes. » « Une autre affaire, ça aussi. Pas évidente affaire. » « Tu sais, je veux dire, peindre la pupille, c'est une affaire. » « Le peindre douette, c'est une autre affaire. » « Next up, on a... » « Savoir de quoi tu parles, Gab. » « Oui, oui, non, je... » « Mes Furies, moi, ils ont tous les yeux blancs et ils n'ont pas de pupilles. » « C'est le plus facile à faire. » « On a le fameux four à pizza. » « Donc la forge, Fire Slayers. » « Couleur assez classique au niveau du doré, mais on est allé chercher un petit rouge, là, sur les panneaux. » « Fait que j'aime bien. » « Peindre, c'est une autre affaire, point, c'est vrai. » « Bien dit, bien dit, oui, effectivement. » « Gab qui dit qu'on peint sur toutes mes Fire Slayers. » « All or nothing, that's it. » « A man of commitment and sheer will. » « Mm-hmm. Sheer fucking will. » « Ah, je savais pas si ça allait le faire. » « Tell the well, là. On est rendu way past that point. » « En plus, il peint le bac de sa forge. » « Honnêtement, j'en ai fait une, Forge Fire Slayers. » « Le devant, c'est chill, tu fais tes panneaux, t'as du plaisir, tu fais des petites runes peut-être, le feu en avant. » « Oh, cool. » « T'arrives au derrière, pis c'est de la foutue merde à peindre, OK? » « T'as toute cette brique-là à faire, avec en plus les panneaux de métal qui passent à travers. » « T'as un million de petits points, là, de genre de petits décrous à aller faire. » « Pis après ça, t'as le genre de gosse en arrière, là, qui vient changer toutes tes couleurs, parce que là, faut que tu peintes un autre genre de métallique. » « C'est de la merde, j'ai ça, OK? » « T'sais, tu vois, le Wario le dit, 10 sur 10, le bot de ce modèle-là. » « Ouais, clairement, le bot de ce modèle-là est beau, mais il est chiant à peinturer. » « C'est la trim qui est à chier. » « Ouais, c'est vraiment pas le fun à faire. » « C'est vraiment, vraiment pas le fun à faire, là. » « Comme je dis, le devant, c'est pas si pire, tu t'amuses. » « Pis tout d'un coup, t'arrives en arrière, pis tu regrettes. » « Tout ça pour de la pizza, en plus. » « Ouais, ouais, ça serait mieux d'être bonne en sacrifice, leur pizza. » « Mais t'sais, quand la pizza te donne plus un de rend, pis tu charges à 12 sur Archeon, pis tu le tiendes un tour. » « Ah ouais, ouais, ouais. » « Kev connaît ça, Kev connaît ça. » « Tu l'avais même pas, je pense, dans le game. » « Ah, 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 ah. » « C'est vrai que ça ressemble à un four à pizza. » « Ouais, ouais, la ressemblance, c'est uncanny, guys. » « Il manque juste un petit chef en avant avec une plaque en bois, là, qui vient porter ça dedans, là, pis c'est parfait. » « Fait que si quelqu'un veut faire une conversion. » « Le grim axe d'Urzerker, là. » « Faudrait que tu prennes sa axe sur le côté. » « T'as met de côté un peu, petit gars, c'est une pizza, tu sais, ça serait mal. » « Je donne des idées, là. » « On dit ça de même. » « Genre un chef, pas de pinch. » « Ouais, ouais, on peut prendre le chef de tantôt, pas de pinch, ça ferait bien aussi. » « Tout à fait. » « Un pizza master. » « Il nous reste more Fire Slayers. » « Ben, vous voyez-vous, on vient de retomber dans les photos du start collecting de tout à l'heure. » « Donc, on voit les Volkite Berserkers un peu plus près. » « Avec les shields, là, on retrouve le même rouge qu'il y a sur la forge qu'on vient juste d'avoir aussi. » « Donc, on le retrouve un peu plus sur les shields. » « Très nice. » « Et on a les deux petits characters après, là. » « Donc, le Rune Smiter et le Rune Sun. » « C'est vraiment un start collecting de Fire Slayers. » « Bon, c'est un Rune Sun. » « Non, un Rune Sun, tu prends pas ça. » « C'est parce qu'il venait d'envoyer. » « Ouais, exact. » « T'sais, un start collecting de Fire Slayers, t'es pas plein de héros par-ci par-là. » « T'as un Magmadra, t'as des bonhommes. » « T'as toutes sortes de cadeaux, là, dans ce start collecting. » « Parce que le Rune Sun, tu t'y mets une espèce de truc à pieds au bout de son bâton. » « D'après moi, il serait un strong contender pour la collection. » « En plus, y'est Chad, là, y'est pas de même en train de la mettre, là. » « Y'est de même avec ça, en train de flexer son bicep, en plus, puis de rentrer dans le four, là. » « Garde, t'as pas le choix, c'est le modèle que ça prend. » « J'avais pas le choix de perdre le Rune Sun pour que la soumission soit valide, c'est vrai. » « C'est vrai. » « Clairement, s'il y avait pas le Rune Sun, je t'aurais call-out là-dessus. » « J'aurais dit, y'a où le Rune Sun. » « Puis, on t'aurait eu. » « On t'aurait eu, mais là, ben non. » « Tu t'es pris d'avance. » « C'est correct, c'est correct. » « C'est tellement Big Brain, là. » « Ben oui, c'est ça. » « Je peux même pas l'avoir au détour. » « Ah, c'est lui que j'attendais. » « Je voulais qu'on s'approche du Magmadrot et du Runefather. » « Donc là, on a des photos un peu plus rapprochées du Runefather sur son trône. » « Je pourrais dire un trône. » « Puis, après ça, je pense qu'on a encore... » « J'aime bien la hache. » « La hache de Runefather, c'est toujours tellement trop gros pour le modèle. » « Oui, très cool. » « Moi, ce que j'aime bien, c'est le Weapon Breaker. » « L'arme rentre et il a snap. » « Oui, avec les trous dans la hache, c'est clair. » « Il va pour la boîte proche, c'est très, très cool. » « Absolument. » « Magnétise le bout de la lance pour pouvoir mettre une plaque à pizza. » « Guys, if there's will, there's a way. » « Quelqu'un fait-moi une conversion d'un four à pizza. » « Ça serait une scène. » « On va faire un épisode complet là-dessus. » « On devrait faire un épisode en revenant cet automne. » « L'épisode conversion. » « Ça, ça serait malade. » « Pain to glory édition conversion. » « Tasty. » « Tasty. » « La genre de hache du runfather fait un peu plaque à pizza. » « Ouais, aussi, c'est clair. » « De côté un peu, il y a assez de place pour mettre une mini-pitz là-dessus. » « True. » « Tellement de potentiel dans cette armée-là. » « Exact. » « Pour être des chefs à pizza. » « C'est malade. » « Lâche ça. » « Je vais acheter une forge pour mes gargames en mettre sur mon plateau. » « Oui, ça serait malade. » « Avec des mini-pizzas qui traînent partout à terre. » « Je vais faire peindre ta gamme. » « Ah, enfin, la photo que j'attendais, c'est le magma de rot en toute sa plendeur. » « On voit bien tous les détails du verre avec les highlights. » « Même les ossements aussi qui sortent. » « On voit bien où la queue, j'aime beaucoup le dégradé. » « Qui touche un peu sa teinte de verre aussi. » « Ça fait que ça se rapproche de la peau. » « C'est super beau. » « Puis, pour vrai, la neige, c'est probablement du Valeo Blizzard. » « Pas Valeo, mais Valhallen Blizzard de Games Workshop. » « C'est vraiment la meilleure utilisation de sa neige-là. » « C'est genre, t'en tapotes un peu n'importe où à terre. » « Puis ça fait quelque chose de vraiment, vraiment beau. » « Sérieux. » « Fait quoi. » « C'est vraiment sa coche. » « C'est vraiment une belle job. » « Yup. » « Est-ce qu'on a terminé avec... » « On n'a pas terminé Gab, mais on a terminé avec les Fire Slayers. » « Une autre de ses soumissions, c'est 5 Brut. » « Donc, on avait déjà vu les Iron Jaws de Gab. » « Et là, il nous a terminé une belle petite unité de Brut. » « Hum... » « On voit... » « Tu sais, les Brut, c'est vraiment des gros messieurs. » « Avec beaucoup d'armure. » « Fait que là, on voit vraiment plus les détails de l'armure. » « On dirait qu'il est déjà tout en érosion. » « On le voit plus que, par exemple, quand on voyait les Hard Boys, mettons. » « Les bonhommes sont plus gros. » « Fait que c'est vraiment bien fait. » « Puis les bases sont encore sur la coche, là, avec les genres de... » « Le monde. » « Ouais, c'est ça. » « C'est vraiment sur la coche. » « Ouais. » « Puis je pense que c'est la seule qui a décidé de mettre du sang. » « Fait que ça les rend un peu plus... » « À défaut de faire beaucoup de dégâts eux-mêmes, il faut qu'ils aillent leur badass. » « C'est du Blood for the Blood God, Gab. » « Ça ressemble, hein, probablement. » « Blood for the Blood God, c'est quand même un bon petit « Blood. » » « Il dit « Je mets jamais de sang habituellement. » » « Ben là, c'était bien utilisé. » « Ouais. » « Ça, c'est, je pense, une de mes armes préférées, là. » « L'espèce de truc à droite, là. » « Ouais, c'est comme une grosse épée, mais en plus, il y a une place pour tenir l'épée en plein milieu, hein. » « Ouais, exact. » « Prends-là, une de mes weapons favorites, là. » « Même les Droukari, dans 40K, les Incubes, ils ont une espèce d'épée qui tient dans ce genre-là. » « Prends-là, je trouve que c'est la plus haute. » « Ça flash. » « Un Gore-Trupp. » « OK. » « OK, OK. » « Nice. » « Fait que c'était les soumissions de Gabriel, enfin terminées. » « Hein, enfin. » « Enfin. » « On a vu assez de Cheeks the Nine. » « Parce que clairement, on n'a pas vu beaucoup de derrière dans ses photos à Gab. » « Il aurait dû nous envoyer les photos de derrière aussi, mais... » « Il connaît pas la game. » « Il connaît pas la game. » « Oh, on a un autre gros nom aussi sur le stream ce soir. » « Jocelyn. » « Qui fait son entrée dans le Pain to Glory. » « Non, mais je vais y aller. C'était tout pour moi. » « C'est la fin du stream, guys. » « Non, mais là, on a des beaux... » « À la base, c'est des Fenrisome Wolves, si je me trompe pas. » « De 40K, right? » « Exact. » « Donc, des loups de Space Wolves. » « On dira pas Furies, non. » « On dira pas. » « Si on s'en approche. » « Mais... » « Ça ferait des belles têtes, hein. » « Je peux racheter ce kit-là. » « Couper toutes les têtes, mettre ça sur mes luminettes. » « À la place des kangourous. » « À la place des kangourous. » « Ouais, c'est Purple Joss, c'est le Wario. » « Yes, le Purple Joss. » « Joss est en train de faire des genres de Stormcast loup. » « Je pense qu'il savait déjà que Luminet s'emmenait avec un zoo. » « Pis il a juste commencé déjà à setupper son affaire. » « Il a dit que ça va être moins l'alpha, ça va être moins le Predator. » « Exact. » « Clairement. » « Big Brain Joss aussi. » « Joss a acheté les mêmes tops que Gab. » « C'est vrai. » « Il y a la neige aussi. » « Je pense que les deux se sont mis de connuance. » « Il y a quelque chose... » « Il y a quelque chose avec Joss et Gab. » « Il y a de quoi qui se passe en-dessous de la terre. » « Ouais, je trouve pas ça. » « Je pense qu'il s'en sent comme Griffhounds dans son armée de Stormcast. » « Griffhounds, c'est 25 mm, ça. » « C'est tout petit, il me semble, non ? » « Griffhounds. » « Ça serait quoi, le gars, des Haterwings ? » « Il s'en sent peut-être comme des Haterwings ? » « Ah, ouais, peut-être. » « Un, deux, trois, un, deux, trois... » « Mais des Haterwings, c'est bon, fait que je doute que Joss en joue. » « Ça serait pas. » « C'est vrai, effectivement. » « Tony, il dit que c'est sur du 40, des Haterwings. » « C'est des gros griffes. » « C'est vrai que c'est des gros griffes, d'abord. » « Mathieu. » « Age of Sigmar version 3. » « Troisième édition, ça va être la Zoo War. » « Ouais, carrément. » « C'est aussi bien que vous préparez tout de suite. » « Fait que je pense que j'avais une autre photo. » « Oui, un petit peu plus de côté. » « Fait que paint job, très sacoche. » « C'est très, très simple. » « Mais tu sais, de la fourreuse, c'est toujours beau quand c'est bien highlighté comme ça. » « Fait que vraiment, ça fait la job. » « Pis les bases aussi. » « J'ai vu quelques-uns de ces Stormcast aussi. » « Ça va être vraiment beau avec les bases. » « Pis la thématique de loup. » « Il a pris beaucoup de modèles Vanguard qui ont déjà souvent des fourreurs sur leur armure. » « Pis tout ça. » « Fait que ça va être de toute beauté sur la table avec toutes les belles fourreuses. » « C'est pas du Val-Aran Blizzard. » « Non. » « C'est quand même cool aussi. » « Ça brille un peu tout ça. » « Je pense pas que Joss est sur le chat ce soir. » « Mais j'aurais aimé bien aimé savoir la petite tech. » « Ouais, ça aurait été le fun. » « On va lui demander. » « Viens nous faire un épisode de présentation de ces bases. » « Ça serait une scène. » « Non, non, mais pour vrai, je suis fait que ça va. » « On le postera peut-être si on a la réponse. » « Mais ça pourrait être de quoi de cool ça des fois. » « Les petits trucs qu'on trouve qu'on les poste ou qu'on aille ça quelque part. » « Comme pour aller retourner voir. » « C'est des trucs que les gens veulent refaire ou refaire à la maison sur des trucs chouettes. » « Ça, je pense que c'est des bases en résine que Joss se cast. » « Ça fait qu'il achète des bases où il est fait et qu'il est dupliqué avec des moules. » « Ça fait toujours de quoi de très nice, les rushs. » « Big brain Joss. » « Et voilà. » « Good job. » « Next up, on a Jonathan Bertier avec une unit de Fanatics. » « Donc toujours content de voir des gobelins. » « Toujours heureux de voir des modèles des gobelins. » « Parce qu'ils sont toujours bien crazy. » « Fait qu'on a les Fanatics qui se garochent tout croche un peu partout avec des champignons attachés. » « C'est vraiment des beaux modèles. » « L'armée est vraiment une scène. » « À chaque fois que je vois les modèles des gobelins, c'est toujours sur la coche. » « J'ai toujours le goût de jouer une armée de gobelins, mais tu ne joues jamais une armée de gobelins. » « Ça ne fait pas de pain tous les gobelins. » « Joe, il n'a pas pensé au deuxième point. » « Ah, d'ailleurs, tu vas voir la prochaine photo. » « Il nous a fait grâce d'une petite photo de famille. » « Ok, ok. » « Non seulement il a décidé de peindre des gobelins, mais il est fait jaune en plus. » « Il prend le plus de temps en plus. » « Fait que pour vrai, Joe, solid job. » « Je le trouve vraiment hot. » « Tu sais, on est vraiment dans le bad mood. » « On a vraiment le feeling assez intense. » « Fait que je le trouve très très cool. » « Il prend même le temps de peintre les petits champignons, les petits trucs. » « Fait que j'ai hâte de voir cette armée au complet peindre. » « Une photo de famille, une grosse unit de gobelins aussi qu'il a peint. » « Il se flagelle en ce moment, Jonathan. » « Il est en train de se taper une armée avec foule. » « Je ne sais pas à combien est-ce qu'il va s'arrêter. » « Là, il a la question. » « Pour vrai, son frère, par exemple. » « Oui, ça va flasher. » « Et avoir juste plein de gobelins, plein de jaunes, normales, c'est genre... » « Let's go, on le veut. » « C'est le ultimate flex. » « Exact, exact. » « Il est dans le chat, justement. » « Il dit qu'il lui en reste 40. » « Combien au total tu vas en avoir, Jonathan ? » « Là, il est ma question. » « 120, c'est ça. » « C'est 2 x 60, ça. » « C'est 3 x 40, vraiment. » « Ah. » « 120, oui, il confirme, 120. » « 2 x 60, ça. » « Nice. » « OK. » « Fait que j'ai hâte de voir. » « Je pense que j'avais une autre photo. » « Non, j'avais pas l'autre photo. » « Mais on voit le petit Funkoïd en arrière aussi. » « Funkoïd est vraiment un beau modèle. » « Fait que ça va flasher. » « J'ai hâte d'envoyer des géants là-dedans. » « Je pense pas que ça va faire grand-chose. » « Ils ont l'arme la plus forte contre les géants. » « Des filets. » « Des filets. » « On va se dire qu'en Compao, le petit filet. » « L'affaire, c'est que je vais arriver sur le point. » « Je compte pour 20. » « Ah, mais j'en ai 60. » « Ah, mais j'en ai 60. » « Quoi ? » « Mais mon bonhomme compte pour 30. » « Oui, mais j'en ai 65. » « Exact. » « Ah là, regarde, dis-moi un tout vite. » « Tant que c'est moins un, ça va moins deux, par exemple. » « J'arrête de jouer. » « Oui, ça, c'est plus tannin, hein, Kev. » « Tu l'as subi un peu, là, ça me passait. » « J'en ai pas de quoi tu parles. » « On peut en parler, guys. » « C'est le moment du break, justement, là. » « Cette semaine, OK, avec toute ferme au rouge, noir, marron, je sais plus quelle couleur. » « OK. » « J'ai avangé Torgnard. » « Je sais pas si Torgnard est dans le chat ce soir. » « Je l'ai pas vu à date. » « Mais j'ai avangé Torgnard. » « Et j'ai défait Kev en un match 1 vs 1 de Gentleman. » « Ça a été de toute beauté. » « Kevin jouait CG1. » « Il était à genre moins deux to hit pour quasiment toute la game. » « Et il capotait. » « T'avais du plaisir. » « Juste pour mettre le monde dans le bain, c'est parce que... » « Quand tu joues des géants, tu peux pas rien dispeler. » « Fait que quand il y a un Jaminid qui rentre en jeu, il rentre en jeu pour le reste de la game. » « Oui. » « Puis, moins deux to hit avec des géants sur du tinge de marre. » « C'est long que tu aies deux blocs de 10 ping qui en fait 100. » « Du tinge que tu peux même pas retraiter, en plus. » « Que t'es jamais là. » « Je peux pas retraiter. Ma force de mon envie, c'est de retraiter. » « C'est ma force quand je joue, moi, c'est de m'en aller du combat. » « Tu veux tout t'enlever, là. » « Yep, yep. » « Fait que c'est un gros plaisir. » « Fait que très senti. Écoute, j'en jouerai plus jamais contre Xavier. » « Mais... » « S'il y a quelqu'un qui joue contre, puis qui me demande quoi faire pour battre Xavier, » « Je vais lui dire avec plaisir. » « Clairement. Clairement, ça marche pas. » « Je vais garder le secret pour l'instant. » « Ouais, ouais, c'est ça, guys. » « C'est comme si... » « Comme si il avait tout revu comment, tu sais. » « Ok. » « Oui. » « Premièrement, ne pas jouer contre toi. » « Ouais, c'est ça. En partant, si vous pouvez m'éviter. » « C'est super. » « À part si j'arrive avec une table de Furies. » « Là, vous allez vouloir jouer contre moi. » « Parce que c'est probablement du Beast of Chaos. » « Fait que, de toute façon. » « Et le Wario dit, t'avais Tayloré. » « Ben, non, parce que t'avais joué la même liste contre... » « Mais c'était une liste de tournois. » « Ouais, 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 c'est ça. » « C'était Archaon buffé avec deux fois 10 picks. » « C'était bien désagréable, mais c'était correct. » « C'est-à-dire, on n'était pas là pour être des gentlemen. » « C'était pour se taper sa gueule, mais écoute... » « On s'est tapé sa gueule, effectivement. » « 100 points de 10 de Pink Horror à moins deux tweets. » « C'est long. » « C'est très long. » « Tu peux pas t'en aller. » « Non, c'est ça, le bout de poche. » « C'est ça, Gab dit qu'il avait subi avant aussi. » « Ouais, il n'est pas le fun fun à jouer la liste. » « Effectivement. » « Il dit, c'est le fun, ce jeu-là. » « On a tout peu de plaisir comme ça, c'est malade. » « All right. » « Ce fut pas fait. » « Puis juste pour dire, avec Tornor, c'est parce que... » « Dans le fond, j'avais oublié de mettre un GN en game. » « Fait qu'il manquait un petit mancrocheur de 200 points. » « Fait qu'on s'en est rendu compte, moi, puis Tornor après la game. » « Fait qu'on a ri. » « T'en a même pas eu besoin. » « Non, c'est ça, ça a bien été. » « Mais là, Tornor, il a pris des strats de skin de ce tech. » « Il est rendu dangereux. » « Tornor, je t'ai vengé. » « Si tu entends ce message, je suis le héros que vous... » « Pas que vous deserve, mais que vous need right now. » « OK, guys. » « Je suis si hot que ça. » « OK, OK, OK. » « Unsub. » « Unsub immédiatement. » « All right. » « Réco les gobelins pour rien. » « Oui, 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 vraiment. » « Oui, j'ai dit la même chose, Gab. » « 15, 28 modèles, pis ils trouvent le moyen d'en oublier. » « Pour ça qu'à partir de maintenant, je vais en jouer 6. » « Oui, ça va être beaucoup plus facile. » « Et voilà. » « Big Brain Ken s'adapte. » « Big Brain. » « Improvise, adapt, overcome. » « That's it. » « That's it. » « Je compte jusqu'à 6. » « C'est pour ça qu'à 7-8, j'ai pas eu. » « Cool. » « Fait que merci, Jonathan, pour les gobelins. » « J'espère que tu vas nous envoyer encore... » « Encore ben des gobelins au mois d'avril. » « Next up. » « On a des brutes. » « On a des brutes de Nicolas Simard. » « Donc, ils sont 2x5 brutes. » « Et il nous a mis... » « Pour nous gâter, il nous a mis son ben gobos en arrière-plan. » « Fait que très, très cool. » « J'aime ça qu'on voit... » « J'aime ça qu'on voit 2 units pareilles dans le Paint to Glory. » « Mais tu sais clairement qu'ils ont pas le même paint scheme. » « Ça fait encore plus apprécier la beauté des modèles. » « Fait que ça, on a vraiment un paint scheme assez différent qu'un weapon plus orangé, un peu érodé et tout. » « Très, très cool. » « Je me demande si le Megaboss, on l'avait pas déjà eu sur le show. » « Oui. » « Oui. » « On a trouvé la hache vraiment cool. » « Ouais, ben c'est ça. » « Moi aussi, la hache, elle m'a popé tout de suite encore. » « Très, très cool. » « Ouais, les orcs rouges dans WoW, ça fait penser aux orcs rouges avec Grommatch, il me semble. » « Juste pour répondre à Silent Hushar, j'ai dit oui, mais c'est vrai que c'est 3 gros, 3 pecs. » « Tu sais, on a travaillé un peu sur Alice après, moi, puis Xavier, puis Gab, on s'est donné 2-3 trucs. » « Puis pour les bonhommes qu'on voit là, moi, j'aime le feeling overall, l'armure foncée, la peau rouge. » « Puis le sort, une espèce de désert, c'est très, très cool. » « David, tu dis qu'il est meilleur de Megaboss, j'avoue que c'est toi qui l'a peint, Big. » « Parce que c'était une commission pour Nick. » « Ah! » « Megaboss, là, c'est pour ça. » « Fait que... » « Fait que très, très cool. » « Non, mais écoute, je sais que Nick, c'est un gros triple de brut. » « Fait que je suis pas surpris de voir 2 squads de 5 là. » « Oui, vraiment. » « Puis j'y trouve très, très cool. » « Super. » « Très sacoche. » « Super. » « Et je tiens à dire que Philippe m'a dit qu'il avait commencé à peindre du Warhammer, ça fait à peu près un an. » « Fait que quand tu regardes le Star Drake, je suis même pas capable de faire un dégradé de même dans les ailes. » « Fait que c'est vraiment pas gênant. » « C'est vraiment, vraiment pas gênant de voir le Star Drake à soir. » « OK. » « Vraiment, là... » « J'en ai peint des Star Drake, là. What a pain. » « Ah oui? C'est si plate que ça. » « Non, mais tu sais... » « Justement, t'as l'armure. Faut que tu fasses les bonnes couleurs. » « Parce qu'il y a beaucoup de stocks. Il y a beaucoup d'espace. » « Il y a beaucoup de grandes surfaces, on va dire. » « Oui. » « Pis t'as des trucs avec de l'armure, plein de détails. » « Pis t'as le Stormcast. » « C'est pas facile de faire de quoi qu'il fait que ça fit au complet. » « Vraiment facilement. » « Tu sais, même les écailles, là. T'as plein de détails, mais t'as les ailes. » « Fait que pour eux, il a fait une solide grab de pain. » « Je pense que Philippe est dans le chat, justement. » « Riot, qui dit qu'il est tout au pinceau. » « Fait que tu sais, déjà là... » « Oh oui, c'est vrai. » « Fait que non, c'est vraiment super. » « Vraiment, vraiment super. » « Oui, c'est mon Stormcast. » « Trop cool de t'avoir. » « Très content de t'avoir. » « Pis les yeux et tout, t'as fait un petit glow dans les yeux. » « Ça paraît bien sur la peau orangée, un peu. » « Vraiment, là. » « Pis j'aime ton scheme du Lord Celestine qui est sur le top. » « Le Stormcast avec le shield orange et tout, dans les mêmes couleurs que les ailes. » « Ça va flasher, ça. » « Je sais pas si t'as une armée de Stormcast au complet qui vient avec ça, mais ça va flasher comme thème, ça. » « Ouais, j'aime beaucoup ça. » « Ça me rappelle aussi l'autre armée d'avant avec les orcs et les haches. » « Tu sais, avec les dégradés, là. » « Mais super bien réussi, pour vrai. » « Écoute, si ça payait qu'un an que tu te peins, t'as réussi à faire un Star Trek comme ça. » « Même la base, les détails et tout. » « Écoute, j'ai hâte de voir l'arme au complet. » « Absolument. » « Ouais, comme Draconian dit, les ailes sont malades au pinceau. » « Absolument. » « Je me serais même pas lancé là-dedans, moi. » « Dans le sens que j'aurais fait ça au Airbrush, assurément. » « Fait qu'il y a eu la patience de le faire au pinceau. » « Je regarde dessus et en dessous. » « Très, très cool. » « Yes. » « Cool. » « Merci, Philippe. » « Très, très cool. » « On n'avait pas vu de Star Trek à date. » « Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un Star Trek. » « Moi, j'aime beaucoup le modèle. » « C'est dommage qu'on le voit moins sur les tables ces temps-ci. » « On le voit moins, mais c'est toujours le fun d'en mettre un sur la table et d'aller rosser le monde. » « Absolument. » « Il dit, j'ai starté mon armée avec cette figurine-là. » « Ben, c'est pas pire. » « Souvent, on regarde les gros bonhommes pour la fin. » « On se dit, je ne veux pas gâcher mon gros bonhomme. » « Je vais me pratiquer sur plein de petits bonhommes avant. » « Mais des fois, on part avec le petit bonhomme. » « Imagine, Philippe, si tu le gonges en plus. » « Ouh. » « Hein ? » « C'est super énormé. » « Oh oui. » « Après ça, on peut aller dans les conversions de Furies pour les Stumpcasts. » « Là, on parle. » « Là, c'est pour moi qu'on a parlé. » « Cool. » « Next up. » « Oh, désolé, j'avais oublié la photo du derrière du Star Drake. » « Fait qu'on va prendre un petit 15 secondes pour l'admirer ensemble. » « On va attendre la note d'El Wario. » « Oui. » « La note du bot d'El Wario, s'il vous plaît. » « S'il vous plaît. » « On voit même... » « Tu vois, c'est ça que je parlais, là. » « Tu vois, c'est ça que je parlais. » « Toutes les écailles. » « Ah, les mobiles. » « La texture. » « Puis, en plus, les ailes. » « Toutes les espèces de textures différentes. » « C'est ça qui fait la difficulté de ce modèle-là. » « Puis, en plus, on le voit, il s'est donné la peine de faire le dégrader en dessous des ailes au lieu de juste le faire rouge tranquille en se disant que personne va regarder en dessous. » « Fait qu'écoute, pour vrai... » « Il l'a mis beau pour la butt picture. » « Clairement, là. » « C'était déjà là, Big Brain. » « 8 sur 10. » « On a un 8 sur 10 pour son derrière, guys. » « Très fort. » « Très, très fort derrière. » « La taille cache le bas. » « Ouais, si c'était pas de la queue qui était un peu dans les jambes, je pense que ça aurait été facile à un 9 sur 10, là. » « Je suis d'accord. » « Je suis d'accord. » « Me répète plus jamais cette phrase-là. » « On est rendu un channel qui review des culs, guys. » « OK. » « Juste en modèle, OK? » « On n'ira pas plus loin que ça. » « Le four à pizza mène toujours en bas de score. » « OK, OK. » « Il va être dur à détrôner, je pense. » « Cool. » « Merci, Philippe. » « Je pense que c'était la dernière photo. » « Yes. » « On a... » « Je pense bien que c'est le même modèle. » « On a un autre Death Archon de War Machine par Pierre-Luc Blouin. » « Cool. » « Là, ce que je comprends, c'est que c'est le nouveau bonhomme qui est bon. » « Peut-être. » « Possiblement. » « Parce que là, si ça fait deux qu'on voit, c'est que... » « Moi, je vais dire la même chose que toi. » « J'aime ça parce qu'on a deux fois le même modèle sur le Painter Glory. » « Ça fait que ça me permet de voir deux paint skins différents. » « C'est toujours cool. » « Puis encore une fois, les ailes, on voit un petit orangé ici aussi. » « Mais les highlights sont bien faits. » « J'aime beaucoup le dégradé des ailes. » « El Wario dit que c'est exactement ça. » « J'ai-tu compris ton scoring, El Wario ? » « Écoute, War Machine parle. » « Ah, OK. » « C'est un bonhomme qui est bon. » « Très, très cool. » « Tu vois, la texture de la peau pour les ailes, ça a été différent. » « Il est plus flesh, c'est plus cuir, on dirait. » « Puis j'aime beaucoup la base sur quoi il l'a mis avec... » « Un peu le steampunk ruine métallique. » « Je trouve ça très, très cool. » « Un petit glow. » « Parfait, ça. » « Ouais, c'est très, très cool. » « C'est une qui disant, pas ça. » « Ton homme en a jasé longtemps de sa liste. » « Il va être prêt pour la prochaine game. » « Parfait, ça. » « J'espère que t'es prêt, Kev. » « C'est sûr, c'est moi qui ai dit quoi. » « Là, l'enfant, il va voir, il va faire... » « Qu'est-ce que Kev m'a dit ? » « J'ai tout peint ça, puis c'est de la merde. » « Ouais, c'est ça. » « Puis toi, tu vas rajouter ta liste. » « Exact. » « Fait que merci, Pierre-Luc, pour ton Death Archon. » « On passe à Steve. » « Steve qui est dans le chat. » « Silent Hushur dans le chat. » « Qui nous a envoyé une de ses Medusa. » « Bien sûr, Dave. » « Steve qui... » « En plein Covid, en regardant le channel, puis tout, » « a fini par se partir une armée d'Authers of Cain » « Out of nowhere, comme ça. » « Classique. » « Il était étonné de gagner avec ces Demon Prince. » « On va faire d'autres choses. » « On va faire d'autres choses. » « On va faire de quoi de plus friendly. » « Ben, des serpents. » « Exact. » « À la base, là, je trouve que c'est une bonne idée. » « Ouais, ouais, vraiment. » « Fait que, Bing, il est très très cool, comme d'habitude. » « J'aime bien le verre que tu as pris pour faire le serpent, puis... » « Non, je savais pas que c'était PG-13, ce modèle-là. » « On voit clairement... » « Attendez, je vais le cacher avec ma souris, guys. » « C'est beau, je l'ai censuré. » « Je l'ai censuré. » « Le gars, il raid des bugs depuis tantôt, puis il censure... » « Non, ça, on raid pas en avant. » « On raid pas les boobies, guys. » « C'est non. » « C'est non. » « Je vois un nœud pas, c'est pas fort pour le bot. » « Ah, clairement. » « Ah, Kev, je t'annonce que t'es frozen. » « Je pense qu'on a ta face de quand t'as vu le boobie pour la première fois. » « C'est parfait. » « Kev a gelé sur le nœud pas, c'est clair. » « Écoute... » « That's how I roll. » « Oh, merci cellulaire à Kev, c'était parfait. » « Même mon cellulaire m'a te roll. » « Ah oui. » « Là, j'ai pas l'air d'en revenir. » « Euh, non. » « Non, pas encore. » « Il est réussi le nœud pas. » « Oui, je le cache, je le sens sûr, mais il est très bien fait en dessous. » « Ah, t'es de retour, t'es là. » « Là, tu devrais pas rejuler, je l'ai caché le nœud pas. » « Ok, ok. » « Mais non, pour vrai, le paint scheme est vraiment cool. » « Le genre de gris sur la peau avec toutes les coulis verts. » « Habituellement, ça serait du sang qu'on voit souvent sur les skins déjà. » « Mais là, avec le vert, ça donne une petite touche de différence. » « Fait que j'aime beaucoup ça. » « Yes. » « Fait que très cool. » « J'ai hâte de voir le reste. » « Link, il disait qu'il n'y a pas reçu les autres modèles de son armée. » « Tu devrais bien nous envoyer une autre petite soumission pour le mois d'avril. » « Ouais, il y avait l'air d'avoir un plan. » « Parfait. » « Faut qu'il jase avec Tony. » « Ah ah, ok. » « Super, parfait. » « J'ai hâte de voir ça. » « C'est un bon prix, Tony. » « Cache tes yeux, Kev. » « Ok. » « Ok. » « C'est beau. » « C'est beau, tu peux regarder. » « C'est correct. » « On est rendu à Jason. » « Jason Gagnon qui nous a envoyé des anguilles. » « Et là, j'essaie de... » « Je pense que c'est des Marsar Guard. » « Avec les lances de main. » « Il me semble que c'est des Marsar Guard. » « Mais je ne pourrais pas vous dire à 100% si c'est des Marsars versus les... » « Il me semble que c'est des Marsar Guard. » « Euh... » « Ouais, ouais, ouais. » « En tout cas, c'est ceux qui font des mortals quand ils chargent. » « Ouais, c'est des Marsars. » « Ça serait ceux-là. » « Très, très cool. » « C'est hot. » « Un, je vais te dire, le setup photo. » « Fait que je ne sais pas si tu utilises Jason ou... » « Mais je trouve que ton setup est parfait. » « La lumière, le fond, tout. » « Good job. » « Ouais, ça sort bien. » « J'aimerais bien savoir ce que tu utilises pour faire ça. » « Puis justement, ça permet de voir tes figues. » « Tu sais, d'avoir pris le temps de faire les lignes sur le dos des anguilles. » « D'avoir rajouté de la texture, du détail. » « Le bleu, l'orange, ça, ça fait super bien. » « Ça fait qu'écoute, l'armée à date... » « Très, très cool. » « Ouais, vraiment. » « Je pense que Jason, c'est plutôt le plus tough. » « Tant que ça lui prend en peine. » « C'est... » « Ben... » « Il y a beaucoup de temps mis là-dessus, là. » « Parce que ça ne paraît pas, là. » « Tu sais, mais... » « La peau des anguilles, on le voit avec toutes les... » « Toutes les traces sur le dos, là. » « Les lignes de fait, de plus. » « C'est pas toujours évident à faire. » « C'est pratiquement du freehand, là. » « Que t'es en train de faire, là. » « À chaque fois, là. » « Fait que c'est quand même... » « C'est quand même pas mal de temps à mettre là-dessus aussi, là. » « Pis là, Pierre-Luc est rouge. » « Je sais pas si il est encore là, mais il dirait qu'il compatit. » « Clairement. » « Absolument. » « Et on a même une photo avec... » « Pour nous donner un petit cue. » « Voyons, je l'ai plus... » « Ah, je l'ai ici. » « Avec la squad complétée, dans le fond, avec trois autres. » « Pour nous donner une idée de quoi avait l'air les bases, là. » « Il avait pas complété les bases encore sur ceux qui nous envoient. » « Nice. » « On voit avec le reste de la squad, là, de quoi ça va de l'air. » « Fait qu'on a même un petit OSL sur la base. » « C'est très, très cool. » « Ça sort bien, là. » « Ouais, vraiment. » « J'aime ça parce que ta base... » « La base est très... » « Tu sais, c'est très rush. » « C'est très... » « J'ai probablement pas les bons termes, là. » « Mais c'est très terne. » « Pis t'as vraiment tes spots où tes yeux viennent popper tout de suite. » « Le vert avec le glow. » « Pis après ça, c'est le modèle carrément tout de suite, là. » « Ouais. » « Fait que le contraste est super bien fait, là. » « Ben d'accord. » « Héros qui dit qu'il a réussi à les coller sur les pins en plastique. » « Impressionnant. » « C'est ce qui l'impressionne le plus. » « Écoute... » « Mais même, là, coller ça, je pense qu'il faut même pas te prendre la même colle. » « Il y a de quoi avec tes pins en plastique, là. » « Ah ouais. » « C'est si... » « Si désagréable que ça. » « Ouais. » « Salut, je viens de voir que c'était aujourd'hui. » « Oui, exceptionnellement, on fait ça lundi soir pour des raisons personnelles de mon côté. » « Là, j'aurais pas pu le faire demain, mais... » « Ça a bien fonctionné. » « On est quand même une bonne gang à venir voir le Pain to Glory. » « C'est cool. » « Très content de vous avoir tous avec nous. » « Il nous reste encore quelques photos, mais ça achève. » « Ça achève, guys. » « Fait que ça, c'était les Mars en garde de Jason. » « Merci, Jason. » « Et finalement, je crois... » « Oui, c'est ça. » « C'est la dernière soumission... » « Oups, là. » « Je suis pas allé du bonbon... » « Ici. » « On a les... » « Oh ! » « On a les kitsune à Vanessa Cotino. » « Donc, c'est sa unit... » « Je pense qu'elle s'en sert comme des Witch Elf ou des Sisters of Slaughter. » « Mais elle a pris le kit, là, de Warcry, là, des... » « Oh mon Dieu, je cherche leur nom. » « Ben, c'est des Tinch, là. » « Je cherche le nom de la Warband, là. » « Mais elle a pris cette Warband, là, dans le fond. » « Pis elle les a peinturés avec ses couleurs du Japon. » « Pis ça ressort vraiment, vraiment très bien. » « Les Cypher Lords. » « Merci, Gab, maître des archives, à me corriger tout le temps. » « C'est super. » « Fait qu'elle a pris les Cypher Lords. » « Pis elle est allée avec des couleurs, là... » « Qui font Japon, là. » « C'est vraiment, vraiment très cool. » « Ça ressort super bien, là. » « Oui. » « Pis par contre, les masques Renault. » « Oui. » « Là, ça vient me titiller, là. » « Ouais, je savais, là. » « Là, les masques Renault, là. » « Là, on tombe dans mon anime range, là. » « Ouuuh. » « Non, mais pour vrai, ils sont écœurants, là. » « La NASA, tu fais une job super belle, là. » « Je vois les... » « Même les weapons, là. » « Je trouve le métallique, tout ça, que t'as fait dessus. » « Un peu de mauve dedans. » « Très, très, très cool. » « Ça ressort vraiment bien, là. » « Les masques sont sacoches, là. » « Oui, la bannière aussi. » « Avec le... » « Parce que les signes japonais sur la bannière, hein. » « C'est du freehand, là. » « Ça vient pas dans la bannière de Games Workshop, là, tu sais. » « Fait que... » « Vraiment, vraiment bien réussi, là. » « Fait que... » « Tu sais, c'est... » « Elle est en train de se faire une armée complète comme ça. » « Hum... » « Probablement pour le clash, là. » « Fait que ça va être très, très beau à voir sur la table. » « Très, très beau à voir. » « Vraiment cool. » « Good job, Vanessa. » « Oui. » « Super. » « C'est sûrement, je dois dire, c'est sûrement 3D print, les masques. » « Je sais pas si c'est sur le chat, là. » « Je pense pas qu'il y a dans le chat ce soir, malheureusement. » « En tout cas, si c'est 3D print, tu donneras à Xavier pour qu'il puisse mettre ça sur ses bonheurs. » « Ça se peut que je te passe une commande. » « Toutes mes Warden avec un masque dans la face, ça serait une scène. » « Gap qui dit non, on dirait du green stuff. » « Parce que c'est vrai que les masques ont une petite différence... » « Je sais pas. » « Ben, c'est cool. » « En tout cas, c'est Vanessa qui a sculpté ça encore plus haut. » « Mais ils sont tous pareils. » « Fait qu'à moins que ça ait été casté ou que... » « En tout cas, si quelqu'un est capable de visculter ça et d'en faire plein... » « Encore mieux pour elle, là. » « C'est incroyable. » « J'aurais pensé que ça aurait été résine printée. » « Mais écoute, ça se peut que ça soit pas. » « Regarde si ça ressemble aux masques de base avec des oreilles. » « Ok, peut-être que... » « Elle a juste rajouté les oreilles, peut-être, en green stuff. » « Ah! » « Pis tu sais, les trous et tout ça, c'est peinturé sur le masque, là. » « Toutes les signes rouges, tout ça. » « Fait que... » « D'après moi, c'est ça. » « C'est malade comme idée, là. » « J'aurais jamais vu la possibilité de faire ça à travers, là. » « Ah ouais, t'as raison. » « Ouais, ça ressemble. » « Les oreilles sont rajoutées là. » « Très cool. » « Écoute... » « Super bonne idée. » « Super sérieux, là. » « Cool. » « Fait que... » « Merci, Valencia. » « Ouais, tu m'as envoyé le lien, regarde. » « Bon... » « Je peux les montrer rapidement, là. » « Euh... » « Poup. » « Ça load. » « Voilà. » « Ah oui, c'est les mêmes masques. » « Ouais. » « Clairement, c'est les mêmes masques. » « Il est venu rajouter des oreilles dessus. » « Très bonne idée. » « Très bonne idée. » « Ça fit bien. » « The need to fury, everything intensifies. » « All right. » « Fait que... » « C'est ce qui conclut nos soumissions pour le Painter Glory quand même. » « On en a fait pas mal. » « Ça a été très populaire ce mois-ci. » « Fait que... » « On vous remercie à tous d'avoir participé. » « Très, très, très cool. » « Pis on a vu des belles choses encore une fois. » « Bien. » « Vraiment. » « Fait que... » « On va procéder au tirage dans quelques instants. » « D'un heureux gagnant. » « Guys. » « Si c'est pas déjà fait. » « Lâchez-moi un petit follow pour le channel. » « Ça coûte rien. » « Pis ça nous aide. » « Si... » « Si vous voulez encourager le channel. » « Et... » « En plus de ça. » « Gagner... » « Une chance de plus pour... » « La box. » « En avoir une chance de plus pour gagner. » « Ben oui. » « La box aussi. » « Si vous voulez vous sub. » « Super apprécié. » « Vous avez une chance de plus pour gagner pour votre Painter Glory. » « Et... » « Vous courez la chance pour le mois d'avril. » « Faut être sub aussi à la fin du mois d'avril. » « Dans le fond, si vous le faites là... » « Ah ben vous êtes correct. » « Si vous subez là, dans le fond, vous allez être sub jusqu'au 5 mai. » « Fait que... » « Ça fonctionne. » « Vous courez la chance de gagner ce magnifique... » « Battle Force complet. » « Gracieusité du Bastion. » « Donc... » « Ça, ça va être très cool. » « Oh, El Wario qui nous revient avec le gagnant du Butt Challenge. » « Sigvald avec un 69 sur 10. » « Ah, écoute... » « C'est l'air du corps à battre. » « Très on point. » « Très on point. » « Merci, El Wario. » « On va être obligés de refaire ce segment-là. » « Ça a trop pogné. » « Euh... » « On n'aura pas le choix. » « Ça va être un prérequis à chaque fois que quelqu'un envoie une photo. » « On envoie une photo de dos. » « C'est ça que j'allais dire. » « Déjà, je vais avoir tout le temps la mandatory Butt Picture de chaque soumission. » « Ben écoute, on le fait ou on le fait pas, là. » « C'est... » « Carrément. » « Carrément. » « Fait que, yes. » « Tout ça pour dire que si vous voulez encourager Channel et courir la chance de gagner une Battle Force au mois d'Avril. » « Eh bien, c'est le temps, guys. » « Fait que vous allez m'entendre probablement répéter ça tout le mois parce que je veux vraiment que quelqu'un gagne ce box-là. » « C'est malin. » « Je pense qu'il y en a une couple qui vont starter une nouvelle armée avec une petite Battle Force. » « Robert qui dit que c'est drôle, tout ce qui manque à mon Loom Boss, c'est les fesses. » « David Gravel dit que ce score ira dans les annales. » « Oh my God. » « Non. » « On va pas là, guys. » « On va pas là, s'il vous plaît. » « Tant qu'on fasse le tirage, notre mandatory, Kev, as-tu un favori ? » « Tu peux nous faire ton favori au niveau de ce que t'as vu ? » « Qui tu penses qui va gagner, par contre ? » « Écoute, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. » « Écoute, Jonathan Berthier, c'est Gobelin. » « J'aimerais ça qu'il gagne. » « Juste pour le récompenser d'être en train de peindre 120 Gobelin. » « Ouais, exact. » « C'est le mérite, là, clairement. » « Ah, pis le Star Drake. » « Oui. » « Pour l'effort fourni. » « Fait que c'est mes deux top picks. » « Ok, ok. » « Je vous envoie de la faveur. » « Je vous envoie de la faveur. » « Ok, cool. » « Ah, c'est cool. » « Pis Gab est super big brain, déjà. » « Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il va probablement gagner. » « C'est rigué, ça, là. » « Pis je vais me faire accuser de riguer le show, clairement. » « Fait que c'est sûr que ça va arriver. » « C'est 100% ça qui va se passer, guys. » « Pis... » « Ben... » « T'sais, vite de même, c'est dur de dire que j'ai pas aimé les Kitsunés de Vanessa à la fin. » « J'ai juste hâte de voir le reste de l'armée aussi. » « Fait que ça, c'est super cool. » « Pis j'ai toujours une place de choix dans mon cœur pour le Dorgul. » « Fait que... » « Mais on a tellement eu de belles soumissions à ça, c'est dur de trouver un vrai gagnant. » « Fait que... » « D'accord. » « Gab qui dit arrête de me jixer. » « Non, non, je t'envoie de l'énergie positive, Gab. Come on. » « Moi, j'aime ça, c'est que si Gab gagne, il va se sentir mal. » « Euh... » « Viking Poulain, tu dis que je viens de ça. » « Ben oui, je vois ton petit nom à côté. » « Deux mois, mais ça a pas popé sur le chat, malheureusement. » « Peux-tu me dire, étais-tu une soumission dans le Painterry de ce soir, Viking... » « Ah ben oui, Eric Poulain, Viking Poulain, haha. » « Je vais aller rajouter ta chance de gagner additionnel. » « Toi, t'as gagné contre moi cette semaine, c'est ça, hein ? » « Pardon ? » « Moi, ça, oui, oui. » « T'es le même gars, là. » « Euh... » « T'as un peu, t'as un peu, t'as un peu, t'as un peu, t'as un peu. » « C'est vrai que tes subs n'ont pas apparu même de la soirée. » « Ben non, j'ai vu... » « Draconian aussi, tu dis, ouais, tout j'ai sub, ça a pas apparu. » « Pis c'est vrai qu'au début, il y avait pas le petit icône. » « Pis c'est marqué trois mois. » « Je sais pas pourquoi, ça l'a pas apparu. » « Pis je les ai même pas dans le minifeed où ça va genre apparaître plus tard. » « Des fois, il y a des bugs là-dessus. » « Éric, je sais que je vais te rajouter ta façon de plus. » « Draconian, juste me dire si tu participais au Pentlegory. » « Parce que je connais pas nécessairement les noms de tout le monde versus votre Twitch chat handle. » « En attendant que tout le monde checke, là. » « En attendant que vous alliez check dans le chat, là. » « C'est quoi ce que vous avez préféré aujourd'hui ? » « C'est quoi votre pick à vous autres ? » « Euh... » « C'est la ligne qui dit vite vite. » « Sorry, j'ai pas pu donner suite aux commentaires de tantôt. » « J'avais les deux mains prises. » « Prochaine fois, ça va être Thunder, Lizard. » « Check bien ça. » « Pour le match-up avec Thunder, tu parles. » « Cool. » « Cool, cool, cool. » « Nicolas Simard pour les Horik. » « Ok, yes, cool. » « Je te rajoute, Nicolas. » « Tout le monde vote pour eux-autres-mêmes, ayoye. » » « C'est vrai. » « Moi-même et Gab. » « C'est le modérateur, mon fils. » « Le show-là, ça en va où ? » « Ben, je l'entudis, moi aussi, ça a fait ça la dernière fois, ça va popper la semaine prochaine. » « Ouais, c'est vrai. » « T'avais ça, pis c'est genre le show d'après que ça avait popper. » « Furies of Kane. » « Furies of Kane, c'était très cool, effectivement. » « Furies of Kane, ça va... » « Dites pas ça à Vanessa, elle va être genre « What the fuck, c'est pas des Furies, pis ça va retomber le blâme sous moi. » « Non, ben ouais, ben, ça va retomber sur toi, c'est ça lui. » « Ah, ok, ok, cool. » « Vanessa sont réussis, le blâme, bon... » « Ouais, c'est ça. » « Je donne au Stan Drake, oui, très bon choix, effectivement. » « Les bonhommes mangostels de la fin. » « Oh, je pense que c'était un coup de cœur. » « Jason vient d'arriver, qui dit « J'ai tout manqué. » « Non, 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 Jason, attends, là, on fait le tirage. » « T'as pas tout manqué. » « T'as pas tout manqué. » « Il va arriver, il va gagner. » « Eriot, avec le sub, hot damn. » « That's it. » « That's it. » « Mais là, ce que je comprends plus, c'est pourquoi lui, ça a popé. » « Pis les autres, ça a pas popé. Twitch... » « Ah, mais là, on est rendu à 21 au lieu de 17, là. » « T'as popé de 4, là. » « Ouais, c'est vrai, ça l'a updaté. » « Peut-être parce que vous, c'était des resub. » « Je comprends plus rien. » « Je comprends plus rien, guys. » « Un gros merci à Nicolas. » « Un gros merci à Eric aussi de cette sub. » « Sérieux, c'est vraiment super. » « J'ai ajouté vos chances supplémentaires. » « Nanny ! » « Je suis incapable. » « Yes, Eriot, parfait. » « Tu m'as confirmé. » « Je vais rajouter ta chance supplémentaire dans le tirage. » « Il est où, le Star Drake ? » « Là, c'est Philippe, Eriot. » « Super. » « Je fais un reminder, guys. » « Si vous participez au concours d'avril, » « T'sais, envoyez-le avec l'objet « Paint to Glory » « Votre courriel. » « Et mentionnez-moi, est-ce que c'est acheté au Bastion ? » « C'est pas mal plus simple, ma job, après, de vérifier si oui ou non. » « Et mentionnez-moi, si vous êtes un sub. » « Mentionnez-moi votre nom dans Twitch. » « Ça va être pas mal plus simple. » « Comme ça, moi, je vais pouvoir tout de suite vérifier qui est sub, qui ne l'est pas. » « Puis, je vous rajoute votre chance d'emblée. » « Comme ça, on est certain que personne ne rate leur chance qu'il aurait eu d'avoir de plus. » « Si ça ne vous dérange pas, écrivez-moi ça dans le courriel. » « Ça va être super simple. » « All right. » « Toi aussi, Eric, c'était un resub. » « Oui, c'est peut-être que les resub. » « Mais pourtant, des fois, on a des resub. » « Mais David aussi, ça avait été un resub. » « Ça avait pris comme la semaine d'après. » « Vos chances sont mises. » « Je suis Beyoncé toujours, les gars. Merci. » « OK, OK. » « Il y en a qui veulent gagner. » « Oh oui, ça se sent. » « Puis en plus, la box caradron aussi, en arrière-plan. » « Juste avec le caradron box, là, ça va à peine. » « C'est un peu qui me fait hydrate, en plus, au bon moment. » « Ah, thank you. » « Choo-choo. » « On l'a dit tantôt, Webert, c'est Jonathan Bertier. » « Donc, les fanatiques. » « Une chance de plus pour les gobelins, Kev. » « Mathieu. » « Une chance de plus pour les gobelins. » « C'est la seule place que des gobelins peuvent gagner. » « Fait que, let's go. » « On s'est chiant, ça. » « On s'est chiant, ça, Kev. » « Tu mériterais juste de t'en faire sacrer une par des gobelins. » « Oh, bye-bye. » « J'ai exactement la bonne personne si jamais c'est moi qui gagne la box de caradron. » « Nice. » « Caradron, ça vaut la peine, sauf si t'as un arbre. » « Bien dit. » « All right. » « J'ai tiré un peu pour que les late subs embarquent. » « Merci à tout le monde que ce sont subs. » « On va faire le tirage à l'instant. » « Et votre sub, n'oubliez pas. » « L'année prochaine. » « Le mois prochain, on va faire tirer deux gagnants pour le Pain to Glory. » « Fait que c'est le temps d'envoyer vos soumissions. » « Vous pouvez en envoyer une, vous pouvez en envoyer deux, vous pouvez en envoyer trois. » « Il n'y a pas de limite tant que toutes vos units, vos boîtes sont achetées au Bastion. » « Vous pouvez les entrer séparément dans le concours et vous avez des chances. » « Puis que c'est pas la même que vous avez envoyé ce coup-ci. » « C'est ça. » « Si vous êtes sub, votre chance additionnelle, techniquement, vous avez le droit de choisir... » « Admettons que vous m'avez envoyé trois soumissions. » « Puis que vous avez une quatrième chance à cause que vous êtes sub. » « Bien, votre sub, vous pouvez dire que vous gagnez n'importe quel de vos trois. » « Fait que généralement, vous allez dire, si vous aviez un start collecting, puis les autres, c'était des boxes individuelles. » « Bien, votre sub va vous faire gagner la valeur de votre start collecting. » « C'est toujours au plus haut, dans le fond. » « Ou vous pourriez descendre plus bas, mais je vois pas pourquoi. » « Vous feriez ça. » « Fait que moi, généralement, si vous en avez plusieurs, je fais juste mettre une deuxième chance, à votre start collecting ou à votre start drag qui vaut le plus cher. » « Fait que... » « C'est win-win, guys. » « That's it. » « OK. » « On y va. » « Pour le pentagory. » « Take the wheel. » « Take the wheel. » « On va set-upper ça. » « Comme ça, ici. » « Et on met la wheel of names à l'écran. » « Attends, je veux voir les noms un peu là-dessus. » « Il y a du nom en tabarouin. » « Il y a du nom en... » « Il y a du nom en double. » « Il y a du nom en triple. » « Il y a Gab qui chille avec six fois son nom. » « Il y a du nom. » « Il y a du stock. » « Et lui qui n'a pas de nom, c'est un freebie, ça ? » « Euh... Attends un peu. » « Pourquoi il n'a pas de nom... » « C'est-tu Jonathan Bertier ? » « C'est-tu un espace en bas, c'est pour ça. » « Ouais, OK. » « OK. On l'a eu. » « On l'a eu ! » « Ça aurait tombé sur le freebie, c'est sûr. » « Une chance tu l'as dit, Kev. » « C'est sûr. » « Ça aurait créé... » « Ah, OK. » « J'avais pas y passer. » « All right, guys. » « Jesus, take the wheel. » « On est prêts ? » « Jesus, take the wheel. » « Jesus, take the wheel. » « Wouhouhou ! » « C'est toujours un délai, j'vois pas. » « Attends un peu, la banaliser. » « Attends un peu, la banaliser. » « Attends que ça le montre à la caméra. » « Et voilà. » « Il disait qu'il avait tout manqué. » « Et il est là pour le plus important. » « Jason, qui gagne avec ses morts sans garde. » « Ah oui. » « Ah oui, salut. » « Le biggest brain move. » « Juste au bon moment. » « Ça, c'est drôle, effectivement. » « Fait que félicitations, Jason. » « Tu te mérites une belle boîte de morts sans garde. » « En fait, tu mérites la valeur de la boîte en carte cadeau au Bastion. » « Fait que c'était très cool. » « Guys, ça a été vraiment un gros pain to glory. » « Beaucoup, beaucoup de soumissions. » « On a adoré. » « J'espère que vous êtes capables de nous refaire la même chose pour le mois prochain. » « Oh, on va avoir deux gagnants. » « Fait que le mois prochain, Jason, j'aurais fait remove ici. » « Donc, il pourrait pas gagner deux fois, par exemple. » « Et on repartirait la wheel une deuxième fois. » « C'est ce que le monde veut. » « J'aimerais ça, le mois prochain, ça prend 25. » « Ouf. » « Ok. » « Si on atteint 25, d'après moi, avec Matt, on peut même faire de quoi mieux que deux. » « On va voir. » « Ok, ok. » « Si on atteint 25, d'après moi, on va aller chercher de quoi de plus. » « Ok, parfait. » « Pour faire tirer ça, pour... » « Ça sent bon, ça. » « Mais rendons-le ça à 25. » « Rendons-le ça à 25, puis on va aller chercher de quoi de plus. » « Nice. » « Fait que, guys, vous l'avez entendu de la bouche de Kevin. » « Hein ? » « Le même qui dit qu'il avait oublié un gargan. » « Fait qu'est-ce qu'on peut le croire ? » « On peut pas le croire. » « On le sait pas trop. » « Mais, on va essayer quand même de soutirer ça en masse. » « Je sais plus ce que j'ai dit, rendu là. » « Guys, on essaie d'atteindre le 25 soumission. » « Ça serait une scène. » « On va aller chercher un petit préaditionnaire. » « Ça serait très, très, très cool. » « Je vais en avoir pas mal en avril. » « C'est le temps. » « C'est le temps d'envoyer vos soumissions. » « Envoyer vos soumissions payantes. » « Les Start Collecting. » « Les Stardrakes. » « Toutes les Furies que vous voulez. » « Toute la gang. » « Ils valent toute la paix. » « Fait que... » « Très, très cool. » « Petit mot de départ rapidement, Kev. » « Chanteau, quoi que ce soit. » « Je veux juste dire, ça a été le fun de voir tout le monde rester tout le long du Twitch. » « On était 24-25 tout le long. » « C'est le fun de voir tout le monde participer. » « On sent que le concours est trippant et que le monde trippe de plus en plus. » « Le prochain, j'espère que ça va être trippant. » « Après ça, on va recommencer en septembre. » « C'est juste le fun de voir la communauté participer. » « Ça a grandi à chaque fois. » « On a des nouveaux subs à chaque semaine. » « Je suis vraiment content que tout le monde embarque. » « Absolument. » « Moi, je tiens à remercier le cellulaire à Kev. » « Qui a encore une fois choisi de geler au bon moment. » « Pendant son heartfelt goodbye. » « Ben oui. » « C'est insane. » « Merci au cellulaire à Kev. » « Qui a été vraiment le MVP de la soirée. » « Si on pouvait voir le derrière du sel de Kev. » « Probablement qu'il gagnerait le butt. » « Le butt out of ten, ça serait son sel. » « Clairement. » « Guillaume Woollibox qui dit vos Skaven Globetier à 15 piastres chaque. » « C'est le temps de les envoyer pour le paint to glory. » « Clairement. » « Vous allez vous faire la piastre. » « Vous allez vous avoir un autre Globetier. » « Qu'est-ce qu'on peut demander de plus. » « À moins que t'aies met tes 10 pour faire la même photo. » « Là, t'es big brain. » « Hmm. » « 10 autres Globetier. » « I like it. » « I like it. » « Gab qui dit va falloir je peindre des esties d'Art Boys. » « T'auras pas le choix. » « Si tu veux plus de soumission, Gab. » « J'ai vu qu'avec 6 chances de gagner, tu l'as pas eue, Gab. » « Faut monter la notch. » « Un petit peu plus. » « C'est clair. » « Je pourrais pas être un deuxième Star Trek. » « Rendu là, il y a un bataillon pour ça. » « Ouh. » « Ça, c'est spicy. » « J'aime ça. » « Ok. » « On aime ça. » « Hum. » « Je suis en train de peindre des poudrées du Master de Collecting. » « Ma procrastination serait peut-être payée. » « Ah bah oui, envoie-nous tout ça. » « On veut en voir davantage. » « Cool. » « Fait que, guys, un gros merci encore une fois d'avoir été là ce soir. » « C'était très, très, très amusant. » « Merci à toi, Kev. » « Encore une fois, toujours le fun de t'avoir pour nos Pain to Glory. » « La semaine prochaine, guys, je vais vous revenir avec ça. » « Probablement que l'épisode va avoir lieu le mardi. » « Mais ça se peut que non. » « C'est à reconfirmer. » « J'ai des trucs personnels et familiales dont je dois m'occuper. » « Donc, on n'a pas le choix. » « Je vous tiens au courant. » « Et sinon, je vais vous revoir dans le mois d'avril, c'est sûr et certain. » « Envoyez-nous vos soumissions. » « Je vous souhaite une excellente soirée. » « Et je vous dis à la prochaine. » « Bye bye. » « Ciao. » « Sous-titrage DAVID » « I vous dis à la prochaine. » « Sous-titrage DAVID » « Sous-titrage DAVID » Sous-titrage ST' 501